Dès ce mercredi, la ville de Goma, de nouveau en isolement, décision du gouverneur de la province du Nord-Kivu pour retracer durant 14 jours les suspects. Évitez la propagation de cette maladie dans ce chef-lieu de cette province. Selon cette autorité provinciale, le chef-lieu de la province du Nord-Kivu sera isolé des autres villes et territoires de cette partie du pays. La population locale est appelée au respect des mesures d'hygiène prise afin de lutter contre cette pandémie. Je peux vous confirmer qu'aujourd'hui, la ville de Goma est plus exposée qu'avant. Parce qu'en fait, le précédent cas, c'était des cas importés. Nous étions à même de trancer les personnes contactées. Et nous avions réussi à limiter la contagion en isolant d'abord les personnes contactées, en les soumettant à la discipline des protocoles de la riposte. Pour ces camps précis, on a eu évidemment des contacts à domicile. Ces gens ont eu aussi des contacts. Je peux vous confirmer que pour les sept qui ont été soit dans les églises, parce qu'on m'a informé qu'il y a des églises qui sont en train d'organiser des kiltes à moins de 20 personnes, on nous a informé que certaines de ces personnes contactées ont été dans des dégâts. Ils ont été en contact malheureusement avec plusieurs personnes. Et je peux vous confirmer qu'une de ces personnes, jusque-là, comme nous sommes en train de lister les personnes contactées, on a déjà listé 48 personnes. Une seule personne a été en contact avec plus de 48 personnes. C'est la raison pour laquelle au niveau du Conseil des ministres, mais aussi du Comité provincial de sécurité, nous avions envisagé certaines mesures qui vont nous permettre de couper la courbe de la contamination. C'est pourquoi nous allons isoler totalement la ville de Goma de la simple du territoire. Donc à partir du mercredi, il n'y aura pas de communication entre Goma et le reste de la province. Nous allons aussi limiter nos contacts avec les provinces serres, comme le Sud-Kivu, et d'autres provinces comme l'Itourie. C'est là pendant 14 jours. Nous allons restaurer un couvre-effet. À partir du mercredi, à partir de 20 heures, il n'y aura pas de circulation. Cela va nous permettre non seulement de diminuer la circulation, mais aussi de continuer à assurer la sécurité de la population du Nord-Kivu.